Bon ma personne, quand je dis souvent qu'il faut chercher l'argent, il y a toujours des petits malins qui s'amusent à venir et qui disent ouais l'argent ne fait pas tout, comme si on ne le savait pas. Ouais l'argent ne fait pas le bonheur, comme si on ne le savait pas. Mais ma personne, ce qu'il faut savoir c'est que derrière l'argent se cache un réel pouvoir. Parce que quand tu veux construire une armée efficace, il te faut de l'argent. Quand tu veux construire un laboratoire, il te faut de l'argent. Quand tu veux fabriquer des armes, il te faut de l'argent. Quand tu veux avoir un système de santé efficace, il te faut de l'argent. Même pour construire des écoles, il te faut de l'argent. Pourquoi est-ce qu'on respecte les Etats-Unis ? Parce qu'ils ont l'une des armées les plus fortes au monde. Pourquoi est-ce qu'on respecte la Chine ? Pourquoi est-ce qu'on respecte la France ? Et pourquoi à l'inverse, on tire toujours sur les Africains ? Pourquoi est-ce qu'on manque toujours de respect aux Africains ? Pourquoi est-ce qu'on méprise toujours les Africains ? C'est parce que les Africains n'ont pas le pouvoir. C'est parce que les Africains manquent d'argent. C'est derrière qui explique ce genre de vidéos. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation ? Un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le SIDA ou chez les prostituées. On essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Est-ce que... qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous avez raison. Et d'ailleurs, on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique, justement, pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offre qui est sorti ou va sortir et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Voilà ! On va s'insurger sur les réseaux sociaux qui sont fabriqués encore par les mêmes personnes. On va aller, on va s'insurger. Ouais, il faut qu'on respecte l'Afrique. Oui, c'est vrai, il faut qu'on respecte l'Afrique. Mais tu sais aussi bien que moi qu'on ne respecte que ceux qui ont de l'argent, même dans ta famille. Même dans ta famille. Celui qui n'a pas d'argent, sa parole ne sait rien. Et puis même, quand on était plus jeune, on avait toujours un grand frère qui venait, mais des fois, il nous a racheté notre goûter. Et après, il nous disait, qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est pas juste. Mais comme il sait que tu n'as pas les moyens de te défendre, comme il sait qu'il est plus fort que toi, du moins physiquement, eh bien, il se permet de te faire certaines choses. C'est exactement la même chose avec ce genre de propos. Quand des scientifiques en viennent à comparer tout un peuple à des procédiers, il y a un problème. L'heure est grave. Mais pourquoi est-ce que les gens se permettent d'arriver à des telles extrémités ? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on manque des respires à la communauté africaine. Ce n'est pas la deuxième fois, ce n'est pas la troisième fois. Et ça ne sera pas la dernière fois. Tant que nous n'allons pas nous débrouiller pour maîtriser notre économie, tant qu'on ne va pas se débrouiller pour avoir suffisamment d'argent pour investir dans notre éducation, pour investir dans nos laboratoires, pour investir dans la recherche, on va toujours nous manquer de respect. Comme ça, parce qu'ils savent qu'on ne peut rien faire. Ils savent qu'on n'a pas le pouvoir de se défendre. C'est la patate qui avait accepté qu'on la mange cru. Va essayer avec le macabre. Regardez par exemple la Chine. On a dit souvent que le dénoubissi. Avant, on disait les jeunes. Est-ce que vous n'avez pas encore entendu parler des jeunes ? Non. Parce que les Chinois sont rentrés dans le capital de Daimler qui fabule les Mercedes. Les Chinois sont rentrés dans le capital de Total. Les Chinois sont rentrés même dans le capital de EDF. Ben oui ! C'est parce que tu as l'argent. C'est parce que tu as le contrôle sur un certain nombre de choses qu'on te respecte. Quand t'accordes un certain respect. En ce moment, j'entends beaucoup en Afrique qui disent oui, de toute façon, on a la chloroquine pour traiter nos patients. Mais attendez, pourquoi est-ce que la chloroquine vient d'où ? Vous avez vu un laboratoire en Afrique qui a fabule la chloroquine. Donc, sortons des églises. Quand on finit de prier là, venons travailler ensemble pour trouver les solutions par rapport à notre Afrique. Sinon, on va toujours manquer de respect. Et pour les Africains là qui vivent en Occident, qui vivent tranquilles, qui pour eux, les problèmes de l'Afrique, ils ne sont pas concernés par les problèmes de l'Afrique là. Eh ben, dis-toi que ma personne, peu importe où tu te trouves, comme le disait Nana Tufo, tant que tu es noir, tu vas toujours porter la honte de l'Afrique tant que l'Afrique sera pauvre. Donc, venez-nous tous. On va travailler ensemble pour développer notre continent. Oui, 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 oui. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour les petits malins là qui vont venir dire que, ouais, de toute façon, ils ont parlé juste du test, il faut tester, machin truc. Pour faire un test technique, il faut un certain protocole. Il faut que les choses soient vraiment bien encadrées. En France, le protocole est plus ou moins bien encadré. J'ai dit bien plus ou moins. Parce que des fois, il y a beaucoup de dérapages. En reste des hommes. À plus fortes raisons en Afrique. On sait tous comment les tests se passent en Afrique. Donc, et puis même, le foyer même des contaminations, ce n'est pas en Afrique. Quand on teste le truc ici, on voit comment ça marche. Et après, si vous voulez, vous venez nous vendre le truc comme d'habitude. Parce qu'à chaque fois que les occidentaux viennent en Afrique pour faire des choses, ils parlent d'aide. Aide, aide. Comme s'il n'y a pas d'aide entre les États. C'est le business. Il faut avoir le courage de se le dire. Quand je parlais au début, je discutais un pari avec les gens. Ils leur disaient que, l'Afrique, c'est un business. On disait que oui, on ne fait pas le business avec la santé. Regardez ce qui s'est passé avec les masques entre la France et les États-Unis en Chine. La France est allée pour commander ses masques, mais les Américains sont arrivés, mais ils ont payé plus cher. Ils ont pris les masques. C'est le business. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que les firmes pharmaceutiques courent après, ils se disent qu'ils font une course pour chercher le vaccin ? C'est parce qu'il y a un gros business derrière. C'est vrai, c'est vraiment dommage de voir une chose comme ça, mais c'est la réalité. Et tu ne dois pas changer ça. Donc, comprends comment le monde fonctionne et adapte-toi à ma personne. On ne va pas changer ça. C'est dommage de penser qu'il y a un business derrière la santé, mais c'est aussi ça le moteur. Celui qui fait la recherche, tu vas manger où ? Il va manger où ? Parce que quand tu sois le matin, que tu vas à l'hôpital, tu vas t'occuper des patients. Si tu n'es pas payé, est-ce que tu vas sortir ? Tu ne vas pas sortir. Il faut que tu puisses manger. C'est aussi un métier. Il faut faire de l'argent. De ma personne, on est là, on se vante la chloroquine. La chloroquine, elle va venir encore d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, n'attendons pas, aujourd'hui, je ne sais pas, tu as 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans, demain, ça sera toi le chef. Demain, ça sera toi le chef. Donc, ma personne, il faut prendre les bonnes résolutions maintenant si tu veux que demain, et tes enfants soient mieux. Oui, l'Afrique nous concerne tous. On nous concerne tous. Ça ne va pas être en Europe que tu vois que tu n'es pas dit. Non, non. Et le pire dans cette histoire de test en Afrique, là, c'est que, quand on va venir faire les tests, tout ce qui y aura comme inconvénient et pas secondaire, coquetons négatifs, ça va nous laisser avec ça là-bas. Et tous les bénéfices, qui-ce qui va en tirer ? C'est l'Occident. Comme d'habitude, donc tout le côté négatif, c'est pour les Africains et tout ce qui est positif, c'est pour les Européens. C'est comme d'habitude. Et là, ça va marcher. Ça va nous vendre le truc comme d'habitude et on va acheter comme d'habitude. Enfin, jusqu'à ce que nous-mêmes, on commence à construire nos propres produits. You know. Il y a aussi un truc que Philippe a invoqué dans sa vidéo-là, laquelle il dit que la réalité, c'est que beaucoup d'Européens connaissent très mal l'Afrique. C'est vrai. Beaucoup d'Européens connaissent très mal l'Afrique. Très, très mal l'Afrique. Ils se limitent à ce qu'on nous a leur appris à l'école. Et comme il disait, quand on commence à parler de l'Afrique, on commence à parler uniquement de la colonisation. Et on vend ça comme étant une bonne chose parce que les jeunes africains ne pouvaient pas s'occuper d'eux-mêmes. Les jeunes, les indigènes, ils avaient besoin forcément du paternalisme. Oui. Et le pire, c'est que beaucoup d'Africains ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique. En même temps, c'est normal. Les manuels qu'on utilise sont des manuels qui ont été conçus par les colons. Et qu'est-ce que vous croyez qu'on apprend dedans ? Pour beaucoup d'entre nous, jusqu'à moi, il y a quelques années, je pensais que l'histoire de l'Afrique commençait avec la colonisation. Oui. Et il y en a même. Moi, j'ai eu, j'ai discuté avec un prêtre qui en est arrivé à m'expliquer que la France, c'est le père de l'Afrique. Donc, on dirait que avant qu'il n'y ait la colonisation, en fait, il n'y avait rien en Afrique qui se passait. Les gens ne se parlaient pas parce qu'il y en a même qui est arrivé à me dire que heureusement qu'on a été colonisés parce que sinon, on n'aurait pas eu une langue commune. Scandale. Donc, ça veut dire qu'avant qu'il n'y ait la colonisation, je vais dire entre guillemets, les Camerounais ne communiquaient pas entre eux. Tu vois, ils parlaient avec les mains. Voilà. Il en arrive à me dire ça. C'est pour dire à quel point même les Africains ne connaissent pas leur histoire. Donc, il faut qu'on travaille ensemble. Quand vous venez dans les églises, venez, on travaille ensemble pour développer notre continent parce que la Bible, s'il n'y a pas d'argent, il n'y aura pas de Bible. Les églises, s'il n'y a pas d'église, s'il n'y a pas d'argent, il n'y aura pas de Bible. Même les prêtres qui viennent prêcher là, s'il n'y a pas d'argent, il n'y aura pas de prêtres. Donc, venez, on va travailler. Ne partez pas vous enfermer derrière les Bibles, derrière Dieu pour... Jacques Boutassin disait qu'elle... On ne remplace pas la paresse par la prière. Venez, on va travailler ensemble. Venez, on va travailler ensemble pour développer notre continent parce que tant qu'on n'aura pas le pouvoir, les choses comme ça vont toujours se passer et on va encore venir se plaindre. On va encore venir se plaindre. Ça sera toujours la même chose. Donc, moi honnêtement, c'est vrai, les propos que ce monsieur employe sont choquants mais ce n'est ni la première fois ça va encore arriver tant qu'on n'aura pas le pouvoir. Tant qu'on n'aura pas le pouvoir, ça va encore se produire. Et le pouvoir, c'est qu'il y a de l'argent parce que c'est avec l'argent qu'on construit le laboratoire, c'est avec l'argent qu'on construit les écoles, c'est avec l'argent qu'on peut investir pour pouvoir développer notre éducation et avoir une éducation qui est appropriée à notre contexte. Donc, allons lire. Lisons, lisons. Tu n'as pas d'argent, tu peux lire. Oui, 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 tu peux lire. Tu peux lire et commencer à te cultiver parce que l'information libère. elle est dans un livre. C'est souillant. Où elle est retombée, lisons, lisons. Le jeune entrepreneur fait que ça, c'est quelque chose que tous les Africains doivent le lire. Oui. L'argent ne t'intéresse pas. Oui. Mais même juste pour le respect, il faut que tu cherches l'argent. Juste pour respecter tes parents, il faut que tu cherches l'argent. Parce que l'argent, c'est le pouvoir. Le pouvoir apporte le contrôle, le contrôle apporte de l'influence. Oui, 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 c'est ça. En vie d'un monde, c'est comme ça. C'est comme ça, le monde dans lequel on dit, c'est comme ça. Tu ne changeras pas le monde. Comprends comment il fonctionne et adapte-toi à ma personne. Adapte-toi. Donc, les petits malins qui vont venir, qui viennent souvent, disent, ouais, l'argent, c'est parce qu'on n'a pas d'argent. C'est parce qu'on n'a pas de contrôle. C'est parce qu'on n'a pas de pouvoir que les gens se permettent de nous manquer de respect comme ça. Donc, même pas à force, on va chercher l'argent. De ma personne, partage. Tout ce que moi, je peux te dire, c'est de partager. Moi, je m'étais promis de ne pas faire ce genre de vidéos, mais face à ça, je ne peux pas me taire. Et puis même, où sont nos dirigeants ? Depuis, j'ai vu des gens réagir. J'ai vu la blève, ce sont des footballeurs, des ingénieurs, des personnes lambda, des comédiens. Et nos dirigeants qui sont concernés, qui sont justement ceux qui doivent servir des têtes de pouls face à ce genre de déclaration. Qu'est-ce qu'ils disent ? Nos médecins, qu'est-ce qu'ils disent ? Nos docteurs, qu'est-ce qu'ils disent ? Nos professeurs, qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'ils disent. Il faut qu'ils se prononcent. Parce qu'on a cette petite façon de parler là que les réseaux sociaux, ce n'est pas les trucs que ça ne concerne pas les professionnels, tout le monde est sur les réseaux sociaux maintenant. Tout le monde, jeunes, vieux, tout le monde. Donc, il faut communiquer, communiquer sur ce que vous faites. Peut-être que vous faites de belles choses derrière. Mais si vous ne communiquez pas, comment vous voulez qu'on sache ? Moi, je suis étudiant en médecine. Quand je veux dire que tu es ingénieur, tu as ton mot à dire, chacun a son mot à dire. Heureusement, je vous donne à Internet. Chacun peut parler, chacun peut voir. On peut se faire une meilleure idée des choses. On ne peut plus rester là, rester et regarder la télé des mauvaises informations et tout ce qui va avec là. Oui ! Parce que comme le dit le LNBC, si tu as une compétence et que tu restes dans le silence, c'est que tu es en train de laisser les médiocres en le pouvoir. Donc, il faut communiquer. Communiquons sur ce que nous faisons. Oui ! Venez sur les réseaux sociaux. Tu es ingénieur, tu es médecin, je ne sais pas quoi. Venez sur les réseaux sociaux, communiquer, influencer. Oui, il faut influencer. Les médecins là, je ne sais pas, vous avez WhatsApp, influencer autour de vous, c'est comme ça. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous ne prenez pas votre rôle d'influenceur d'une certaine manière, au sérieux, eh bien, ce sont les autres peut-être, je ne sais pas, les chanteurs, les musiciens, les trucs, ils vont continuer à influencer les autres comme ils peuvent. Et oui, et nous, comme ce n'est que ça qu'on a, on va prendre et après, on va venir se plaindre que l'Afrique n'est pas développée. Partagez la vidéo, c'est tout. Vachement, partagez parce que l'heure est grave. Et n'oublions pas, lisons, lisons, parce que ce qui se cache dans un livre, c'est comme de l'or en flux sur terre. Et la vraie histoire de l'Afrique, c'est dans les livres. Des livres qui parlent des Africains. Voilà, des livres qui parlent des Africains. Et les Africains écrivent de très beaux livres. Cherchons-les. C'est bien de lire Napoléon, c'est bien de lire Robert Kiyosaki, c'est bien de lire MJ DeMarco, mais cherchons nos livres. Des livres qui parlent des Africains. Il y en a de plus en plus. Cherchons-les, lisons-les. Et on va découvrir que nous sommes beaucoup plus compétents que ce qu'on veut nous faire croire. Donc, je m'appelle Solène Ainsam et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. On partage la vidéo à fond.